Dans l'Europe d'aujourd'hui, nous constatons que les inégalités entre les hommes et les femmes sont toujours très importantes et que donc il est nécessaire de faire la lumière sur le statut des femmes en Europe et particulièrement des femmes issues de minorités ou des femmes migrantes. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que souvent ces femmes-là subissent deux problèmes similaires. D'abord le fait de faire partie d'une minorité qui en soi est une difficulté et est un combat politique à assumer et dans un deuxième temps, le fait de subir des discriminations liées à son sexe et que l'accumulation de ces deux choses-là rend la tâche d'autant plus compliquée pour ces femmes qui souhaitent intervenir dans le débat social, dans le débat politique et intervenir aussi bien dans le monde économique. C'est pour cela que nous voulons faire la lumière, plus particulièrement sur ce sujet-là qui nous semble être un sujet fondamental pour les prochaines années. Comment est-il possible aujourd'hui que le Parlement européen ne compte encore qu'une trentaine de pourcentages de femmes élues au Parlement européen ? Nous devons absolument augmenter et aller vers une parité, mais pas seulement une parité légale, obligatoire, dont on voit bien que selon les pays de l'Union européenne, elle est totalement différente et aller vers une égalité réelle pour que la démocratie prenne complètement corps et que les femmes soient traitées au même plan que les hommes à égalité de leurs droits et de leurs devoirs au sein de cette Europe que l'on souhaite des peuples et que l'on souhaite donc des femmes. Sous-titrage ST' 501